Salut les Wikidromers, je m'appelle Alexis et aujourd'hui on va aller se balader dans Boston et je vais vous montrer donc certains bâtiments de Berkley College of Music, on va voir les studios, on va voir les practice rooms, on va voir les salles de concerts, les salles de cours et bah c'est parti, allez on y va. Donc là on est dans 1108 Boston Street, ici il y a quelques practice rooms de batterie et des practice rooms avec des pianos, par exemple ici il y a une batterie, on peut ramener ses Symba, il est joué tranquillement toute la journée. Et si on va là-bas, et là il y a des practice rooms avec des pianos, voilà. Ok, donc là on est devant le 150 Massachusetts Avenue, ici il y a des studios d'enregistrement, des studios de répétition et des lockers, on peut mettre sa batterie. Et ensuite il y a le Berkley Performance Center qui est la grosse salle de concerts de l'école, et le gros bâtiment russe et des dortoirs avec des salles de cours aussi, c'est le 150. Ok, donc là on va aller voir les lockers selon mes nos batteries et les salles de répétition du 150, c'est parti. Ah, le douce ton d'une caisse claire, le petit mat ! Et là on va aller voir les studios de 150. Donc là on est dans la bibliothèque et là c'est le rayon batterie, il y a énormément de bouquins sur la batterie, je sais pas si j'essaie de prendre un truc connu. Là on a Advanced Technique for the Modern Drummer de James Shaping, qui est un bouquin très tenu pour le jazz. Donc on est devant 160 Massachusetts Avenue, ça fait 16 étages, c'est le nouveau bâtiment de Berkeley, il y a des portoirs, une cafétéria, et là on va aller voir les studios, on prend le feu. Donc ici c'est la salle de mastering par exemple, on est dans le nouveau bâtiment 160 avec tous les nouveaux studios qu'on va aller voir après. Là on est en face de 160, sur Massachusetts Avenue on est dans 171, là c'est les pianos, pour travailler son piano, et ensuite on va aller voir les batteries. On sait qu'on est lundi matin, quand il y a très peu de salles prises, et on peut aller voir, il y a une vingtaine de salles de batterie ici pour travailler. Ok donc là on est devant 1140 Boystone Street, c'est le premier bâtiment de Berkeley. Ici il y a le bureau du président, il y a des salles de cours, des salles de batterie, et aussi une petite cafétéria, et deux salles de concert. Bon on va aller voir ça tout de suite, c'est parti. Là on est dans le sous-sol de 1140, c'est là où il y a les cours de batterie, on verra ça mieux dans une prochaine vidéo où je vous montrerai comment ça se passe un cours de batterie à Berkeley. Et donc là il y a toutes les salles qui représentent chaque prof, chaque prof a une salle en fait avec son kit. Ici on est devant 921 Boystone Street, donc il y a deux salles de concert, il y a des salles de répétition, il y a la radio de Berkeley, il y a des salles pour les étudiants, et on va aller voir ça tout de suite. Donc ici c'est une des salles de concert du 921, j'ai pu voir Eric Harland en masterclass ou Lido, le producteur de musique électronique, et il y a aussi beaucoup de concerts d'élèves et de professeurs. Bon ben c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon ben c'est tout pour aujourd'hui, on vous a montré la plupart des bâtiments de Berkeley, même s'il y en a encore d'autres avec des cours généraux, des cours de langue, des cours de histoire de la musique. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où je vous montrerai les cours de batterie, comment ça se passe un cours de batterie à Berkeley. D'ici là portez-vous bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti.